On est avec Frédéric de la CGT Total à la raffinerie de Farnex. Cite pétrochimique de Carlin. Voilà, et qui est venu aujourd'hui à l'Assemblée Générale à Grand Puy. Qu'est-ce que tu voulais dire justement toi aujourd'hui aux salariés de Grand Puy ? Alors en fait nous on est venu déjà d'une en solidarité avec les salariés, les travailleurs qui subissent un plan social, enfin qui vont le subir, et on était venu surtout pour leur dire qu'en fait il n'y a que la lutte qui paye, que la seule façon d'obtenir des choses, de faire un temps soit peu plier les patrons, les directions, c'est de se battre, et de se battre la seule façon qu'on a nous, travailleurs, c'est de se mettre en grève et d'arrêter les installations, d'arrêter les productions. C'est malheureusement ce qui ne s'est pas passé à Carlin sur le dernier plan social qu'on a eu, et du coup on s'est retrouvé avec un plan social avec des mesures pourries, avec une DRH qui nous a dit un an après en fait qu'elle pensait qu'on serait plus suivi sur la lutte sur les nombres d'emplois, et du coup ils étaient emmerdés parce qu'ils avaient un organigramme qui était trop faible en fait, la direction était emmerdée, ils ont dû rajouter d'eux-mêmes des postes au fur et à mesure, parce qu'en fait la CGT on était les seuls à vouloir se battre sur les emplois, les autres se sont juste battus pour la somme qu'il y aurait sur le chèque en fait, enfin ils ne se sont pas battus en plus, ils ont négocié, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait en fait, ils nous ont plombé dans le dos en appelant d'abord à la grève avec nous, en nous plombant deux jours avant, en se retirant de l'appel à la grève, en nous laissant aller seuls au casse-pipe, et ils n'ont rien négocié, ils ont négocié de la merde, parce que comme dit deux ans après, la MED ont eu le plan social, ils sont partis en grève, ils ont négocié des trucs vraiment sur les mesures d'accompagnement, les mesures sociales d'accompagnement, comme disait le camarade à la MED, leur plan social il n'est pas bien, ils ont fermé la raffinerie, c'est de la merde quand même, mais au lieu d'avoir quatre pneus tout pourris, ils se sont retrouvés avec une mégane, avec l'intérieur cuir, avec le truc, et donc voilà, c'était ça qu'on voulait faire passer comme message surtout, c'est qu'en fait il faut se battre, qu'ils n'auront rien, en écoutant les organisations syndicales qui vont leur dire on va aller discuter avec la direction, on va aller proposer des choses, on va, non, tu peux proposer ce que tu veux, tu peux discuter des heures, des années, même si tu veux, tant que tu n'as pas de rapport de force, tant que tu ne mets pas les gens en grève et que tu n'as pas de rapport de force, tu n'obtiens rien en fait, voilà. Merci beaucoup Frédéric. De rien.